Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Aujourd'hui les amis on va se pencher sur un guide que vous m'avez demandé vraiment très fréquemment Il a eu une mise à jour en plus pour coller au dernier patch Merci à toi Koala pour ce nouveau guide énormissime Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Juste en dessous vous avez le lien pour télécharger le jeu sur Android et iOS Et les informations de mon serveur et de mon alliance Et vous avez tous les raccourcis à droite sur l'overlay Vous ne pouvez pas les rater Et un petit bouton cliquer ici qui fait plaisir N'hésitez pas pour vous abonner à la chaîne Les amis on se précipite donc sur ce guide fraîchement mis à jour encore une fois par Koala Sur l'Apollon et l'Odysseus 2 Vaisseau énorme à posséder absolument si vous voulez être efficace pour faire la guerre Déjà au niveau des bonus ils sont classiques Pour l'Apollon qui est épique Attaque arme laser plus 3 On le voit je vous le dis souvent le ratio il est autour des fois 2 Plus ou moins quelques pourcentages Là c'est un petit peu moins de fois 2 Pour l'Odysseus avec attaque arme laser plus 5% Limite de leadership Pareil bonus d'attaque Encore une fois ils sont énormes et équivalents Sur les 2 vaisseaux avec une petite Astérix qu'on ira voir par la suite Et une double par la suite même Astérix Ratio des pertes qu'OF de réparation Qui sont à peu près équivalents Même s'ils sont bien évidemment à l'avantage de l'Odysseus Il est plus puissant puisque c'est un vaisseau légendaire Et attaque armure totale 10.48 pour l'un 18.100,8 pour l'autre C'est tout bonnement énorme pour l'Odysseus Compétence d'effet légendaire Débloqué au rang 7 Restauration d'une partie du bouclier 10-20% Quand vous touchez une cible Temps de recharge de 14 secondes Oui, il ne faut pas rêver Ils ne vont pas vous le mettre en instant Vous n'allez pas tout récupérer tout de suite Attention, la dernière compétence N'est effective uniquement Si le total des points de vie de votre flotte Est inférieur à 70% Toujours cette petite indication Laissée, mais c'est très important de le savoir Et pour finir, un raccourci sur le document sur le Google Sheet Si vous voulez retrouver ce Google Sheet, il est sur le Discord de la chaîne Donc n'hésitez pas à venir le consulter Un petit raccourci pour les appareillages Un doc très performant Je vous ferai aussi un guide dessus On pourra en discuter comme ça Mais vous l'avez en raccourci Dans tous les documents Pour les deux petites astérix Ça fait plaisir Le petit commentaire sur la droite Pour le premier Ce bonus d'attaque S'applique à chacun des vaisseaux Frégate, destroyer, croiseur Contre leurs opposés C'est-à-dire frégate, croiseur Destroyer, frégate Croiseur, destroyer Donc attention, il faut bien choisir ces vaisseaux Pour pouvoir attaquer les plus efficaces Et être le plus efficace Donc surtout lorsqu'on va être en royaume En galaxie contre galaxie La deuxième information Ratio Le ratio des pertes correspond à une conversion de vos pertes En vaisseaux réparables Attention, ça ne semble rien Mais ça reste très important Ce genre de petites infos Coefficient de réparation Correspond à un ratio de vaisseaux endommagés En vaisseaux réparés automatiquement Quand vous rentrez à votre spatioport On passe donc maintenant A l'équipage optimisé Comme d'habitude Avec les commandants légendaires Épiques Qui eux ont des compétences Car ils peuvent être mis en vaisseau capitaine En capitaine de vaisseau Plutôt c'est mieux dans ce sens-là En capitaine de vaisseau Donc des bonus supplémentaires Ce que n'ont pas les commandants Verts et bleus Donc normaux et supérieurs On commence donc tout de suite Par Molly Meilleur Pourcentage de vaisseau de guerre Elle a un avantage en compétence numéro 1 Et compétence 2 Vitesse de construction de vaisseau de guerre En effet de membre d'équipage Alors là franchement Ce n'est pas des plus utiles En revanche en capitaine de vaisseau Pourcentage de vaisseau de guerre aussi Et attaque laser 14,70 Là ok Respect Molly C'est pas mal du tout Yiling Ding J'adore Yiling Ding C'est l'un des meilleurs commandants du jeu Tout vaisseau confondu Armure Bouclier Vaisseau de guerre 1,9 32,5 C'est pas énorme Pourcentage de vaisseau de guerre 5,7 32,5 Là ok Pourcentage de point de vie de vaisseau de guerre Là c'est pas mal du tout Armure de bouclier en tant que capitaine de vaisseau Elle augmente jusqu'à 71% Et point de vie de vaisseau de guerre jusqu'à 49% C'est intéressant Mais elle me déçoit là Yiling Ding Ding Yiling Là dessus Rubia Von Easton Très bon commandant également Bouclier de vaisseau de guerre Armure de vaisseau de guerre Pareil pour l'effet de capitaine Sauf que là sur effet de capitaine Le bouclier monte à 142% Et l'armure à 98% Ça brûle très très fort quand même C'est pas mal du tout Rubia Bruno Agostine Attaque de vaisseau et attaque balistique Et pareil pour les compétences de capitaine Elles sont bonnes ces stats Sans être ouf Sans plus Et pour finir avec les légendaires Paul Malthus Point de vie de vaisseau de guerre Et armure de frégate Et point de vie de vaisseau de guerre Et armure de frégate Bon même s'il monte à 195% Pas intéressant du tout Alors avant de nous pencher sur le commentaire Et le conseil de Koala Moi là j'hésiterais Comme d'habitude Entre Molly Yilin et Rubia Les trois sont très bonnes En tant que capitaine Pour faire le max de dommages possible Je mettrais évidemment Molly Comme favorite Comme numéro 1 Si vous l'avez En tant que capitaine Et Yilin et Rubia Si vous l'avez pas Que nous dit notre ami Koala Si vous avez Molly Vous devez la mettre capitaine Effectivement Elle va piquer Si vous ne l'avez pas C'est Rubia Yilin Zhang Fei Très bon commandant En général Armure de vaisseau de guerre C'est à 38% Et armure de vaisseau de guerre Aussi pas mal Du tout C'est bien Sans être ouf Ça améliore pas l'attaque Michael Flamingo Attaque et point de vue de frégate Bon pas très intéressant Amelia Irving Attaque point de vue de destroyer C'est pas non plus des plus intéressants On est d'accord On a aussi Madeleine Madeleine c'est en général un bon commandant Mais là point de vue de vaisseau de guerre Ça va pas être le plus utile Sauf que ça monte à 42.8 C'est pas mal quand même en tant que capitaine Zen Wenzao Limite de leadership Et vitesse de navigation Bon là totalement inutile Hélène Grignum Attaque laser Énorme Hélène Très bien Là Samunsk a 57% C'est le capitaine Là elle a un gros avantage pour moi Et Justin Gavin Vaughan Qui a attaque balistique 57% Pas mal du tout également Alors dans mes préférés Moi là Je mettrais numéro 1 Hélène Numéro 2 Yu Zhongfei Et numéro 3 Justine Ça serait mon ordre Que nous dit Koala Si on n'a aucun de ses commandants légendaires Si on n'a aucun commandant légendaire On met Yu Zhongfei En capitaine de vaisseau Pour son gain le plus élevé En tant que capitaine Sinon Hélène Tout le reste peut compenser par les appareils Bon on est à peu près d'accord Sauf que moi je préférerais mettre Hélène A Yu Zhongfei Pour bénéficier de son bonus D'attaque laser Qui va nous permettre D'être vraiment Très efficace On passe à présent Au commandant bleu Donc bleu Je crois que c'est supérieur Je crois que c'est ça Alors bleu c'est supérieur Et vert c'est normal Qui ne peuvent pas donc être mis Capitaine Ces commandants là Attaque de destroyer Pour Emma Aniston Chi Oh la 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 Chiwin Minami Celui là il brûle à dire Point de vue de vaisseau de guerre Andrea Bruno Attaque de frégate Et Andy Perry Attaque de croiseur Bon C'est vraiment pour compenser Julian Bell Armure de vaisseau de guerre Tony Johanson Attaque laser Dina Carnet Pour son tâche De bouclier de vaisseau de guerre Et Brianna Jena Attaque balistique Tous ces commandants là C'est vraiment pour remplir Et avoir un équipage classique C'est ce qu'on vous conseille avec Koala Mais c'est vraiment encore une fois Parce qu'il va faire la grosse différence C'est vraiment votre capitaine Et les commandants légendaires épiques Que vous possédez Et leur niveau Qui va faire la différence En parlant de niveau Regardez Ce classement ne vaut que dans le cas Tout en bas Attention Où vos commandants sont de même rang Si vous avez un légendaire rang 1 Et dans le même temps un épique rang 5 L'épique sera le meilleur choix à faire Notamment et surtout Pour les capitaines De vaisseau amiral Attention Très important A prendre en considération Ce commentaire Le niveau De va passer Avant La qualité épique Ou légendaire Sachant qu'en plus de ça Il faut prendre en considération Le fait que si C'est Zen Wenzao En épique Que vous avez en niveau 5 Mais de l'autre côté Que vous avez en niveau 2 Molly meilleur Évidemment Il faut mettre Molly Parce que Zen Wenzao Il ne sert à rien En tant que capitaine Enfin il ne sert pas à rien Mais il est vraiment faible Au niveau du commentaire général Laissé par Koala D'un point de vue général Vous pouvez combler Tous les pourcentages Par les appareillages D'où l'utilité énorme Du guide des appareillages On y reviendra dans une prochaine vidéo Par les appareillages De défense ou d'attaque Notez que les appareillages D'attaque Il faut privilégier le laser Du fait du bonus Des vaisseaux amiraux C'est bien pour ça Que moi je vous disais Que je prenais Hélène En numéro 1 Dans les épiques Il en va de même Pour le level De votre flotte Que vous utilisez Viser tout ce qui est laser Destroyer Croiseur Level 3 5 7 Etc Pour les frégates Il y a toujours La petite erreur Sur etc Là il faut la corriger ECT Non ETC Pour les frégates Le balistique Si vous utilisez Bruno 3 5 7 Ceci reste un avis personnel Que nous pouvons modifier Au gré des observations Des tests de chacun Et surtout Surtout Des patches Car les patches Apportent pas mal de changements C'est pour ça que ce guide D'ailleurs a été un petit peu Plus loin à sortir Puisque Koala nous l'a mis à jour Et j'ai attendu Qu'il ait fait cette mise à jour Pour vous le sortir Voilà pour justement Ce guide Sur l'Apollo Et l'Odysseus Sont deux très bons vaisseaux Franchement Si vous devez investir Dans un vaisseau épique L'Apollo Est très très bien Moi je vous le conseille C'est un vaisseau Que je compte bien évidemment monter Quand j'aurai maxé Déjà mon Hadès Et mon Hercule Mais en tout cas Vous pouvez foncer dessus Si vous n'êtes pas Pris par d'autres vaisseaux Pour le moment Voilà écoutez les amis C'était tout Pour ce guide Et c'est déjà pas mal Car il est très complet Et mis à jour Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément En développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titres par Jérémy Diaz